Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment terminer toutes les quêtes de l'affrontement fatal sur Fortnite dès maintenant. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides. Sur le jeu vous avez également en description le site DealUp qui référence tous les cadeaux et skins gratuits sur Fortnite donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et si c'est vous qui postez un bon plan ou un cadeau ou un guide, vous récupérez de l'argent donc n'hésitez pas à en profiter dès maintenant. On est parti dès maintenant et on va aller réaliser les différentes quêtes. Je vous rappelle également que vous avez le code créateur Archie dans la boutique pour me soutenir un maximum. Pour cette première quête on va devoir inflacer des dégâts à des adversaires avec des armes de héros. Regardez on est ultra bien équipé dès le début, on a quoi ? On a les fusils d'énergie d'Airona, on a tout ce qu'il nous faut pour aller faire des dégâts à des adversaires. Et donc ça, ça va vraiment être extrêmement simple pour pouvoir donc terminer cette quête là. On a donc 1500 dégâts à faire avec des armes donc de héros et en général on a que ça donc n'hésitez pas dès maintenant pour terminer cette fameuse quête là qui est extrêmement simple et rapide à faire et qui vous demandera juste de faire énormément de dégâts à des adversaires. Pour cette quête on va devoir empêcher le docteur Fatalis d'obtenir les 6 reliques arcaniques. Alors c'est une quête qui est en premier mais c'est une quête qui est à faire en dernier puisque en fait elle se termine à la fin quand on aura terminé et récupéré toutes les gemmes et bien en fait on aura terminé cette quête là, les 6 reliques. Mais en fait il faudra juste empêcher à la fin de la partie, enfin juste que toute votre équipe récupère l'entièreté donc des reliques disponibles en jeu. Donc n'hésitez pas à toutes les récupérer et à empêcher vos adversaires donc de les récupérer. Vous le voyez à droite vos adversaires apparaissent et il ne faut pas qu'ils viennent récupérer toutes les reliques qui sont disponibles ici. Par exemple celle-ci il ne faut pas que vos adversaires la récupèrent donc voilà. Pour cette nouvelle quête on va devoir récupérer donc des gemmes arcaniques. Vous le voyez ici on est avec hop là ici et on va devoir récupérer cette fameuse arme là. Pour cette quête on va devoir utiliser donc des aspergeurs de slap ou des aspergeurs de braves sur des alliés pour terminer cette quête là. Pourquoi elle a cette quête ? C'est juste pour pousser à jouer en équipe. Donc on a juste besoin d'aller sur un allié et de lui envoyer ici donc des aspergeurs pour que ça puisse en fait terminer cette fameuse quête là. Donc il faudra se rapprocher au maximum ici de nos alliés pour pouvoir ici terminer cette fameuse quête là. Pour cette quête on va devoir obtenir ici les reliques. Mais par contre il va falloir obtenir les reliques en étant dans l'équipe de Fatalys. Vous le voyez ici moi je suis dans l'équipe des super héros donc des Avengers littéralement. Et donc il va falloir être dans l'équipe adverse donc dans l'équipe de Fatalys pour pouvoir terminer cette fameuse quête là. En récupérant ici et en aidant en fait directement Fatalys à récupérer les fameuses reliques. Si vous êtes dans l'équipe Avengers ça ne fonctionnera pas donc faites vraiment bien attention à ça. Il faudra bien être donc dans l'équipe ici de Fatalys pour pouvoir accomplir cette fameuse quête là. Sinon ça ne fonctionnera pas du tout. La quête en fait n'avancera pas puisqu'il faut bien être dans la bonne équipe pour pouvoir terminer et avancer du moins dans cette quête là facilement et rapidement. Donc vous le voyez maintenant on a ici les reliques qui apparaissent au fur et à mesure. Et il faudra donc recommencer les parties. Moi je vous conseille de recommencer les parties pour être sûr d'être dans la bonne équipe à chaque fois. Et quitter là ce n'est pas un souci vraiment de quitter une partie juste il faudra bien que ce soit donc votre foufou bien que vous soyez dans l'équipe de Fatalys. On est à présent dans l'équipe donc des acolytes donc dans l'équipe de Fatalys. Et on va pouvoir réaliser maintenant les quêtes qui se font uniquement de ce côté-ci. J'ai dû relancer quelques fois les parties pour être sûr d'être donc dans la bonne équipe. Et maintenant on va devoir faire quoi ? On va devoir ici donc utiliser et infler des dégâts d'adversaire avec le gantelet arcanique de Fatalys. C'est un gantelet que l'on a uniquement lorsqu'on est dans l'équipe donc des acolytes. On ne l'a nulle part ailleurs vraiment donc faites vraiment attention à ça. Il faudra bien être dans la bonne équipe si vous souhaitez avoir le gantelet. Maintenant il faudra donc trouver des adversaires et ainsi on va pouvoir automatiquement aller réaliser et infler des dégâts à ces fameux adversaires. Pour pouvoir réaliser la quête et les faire avec le fameux gantelet bien évidemment. Donc comme je vous dis voilà le gantelet on l'a uniquement. Donc on arrive au coeur de la bataille et on va pouvoir ici faire énormément de dégâts à des adversaires. Et voilà on fait des dégâts c'est extrêmement simple avec le gantelet arcanique. Et également autre technique et voilà vraiment toucher les adversaires avec le gantelet arcanique c'est vraiment extrêmement simple. Ça leur influe les dégâts assez rapidement et facilement. Maintenant on a quoi à faire ? On va devoir ici toucher les adversaires avec ici les grenades à ondes de choc. Alors c'est extrêmement simple pourquoi ? Parce que moi je vous conseille d'aller sur une relique. Vous allez sur une relique tout le monde va aller sur la relique automatiquement. C'est vraiment un point de regroupement d'adversaires et d'alliés. Et donc vous allez sur la relique et vous envoyez une grenade quand vous y êtes ou quand vous êtes un petit peu autour. Vous voyez qu'il y a un adversaire également ici. On pourra s'amuser à envoyer la grenade à ondes de choc sur lui aussi au passage. Regardez très simple. Bon il a pris une faille malheureusement. Mais regardez hop là on envoie ça ici. Et automatiquement il y a des adversaires autour. Et donc on va pouvoir toucher très facilement. Regardez le nombre d'adversaires qu'il y a autour d'une relique. Et regardez hop là on a touché l'adversaire. Et automatiquement ça se fait extrêmement simplement de toucher l'adversaire avec ici. Ça se fait extrêmement facilement. C'est l'anarchie, c'est le carnage partout. Mais c'est pas grave c'est pour vous montrer qu'en fait c'est très simple de pouvoir toucher l'adversaire quand on va sur une relique. Et c'est le même système pour faire des dégâts à des adversaires avec donc le gantelet ou avec n'importe quelle arme. C'est aller directement sur les reliques. Les reliques sont des points de regroupement total de tout le monde. Et donc ça permet automatiquement de pouvoir en fait faire plus facilement des dégâts. De faire plus facilement des touchers avec donc des aspergers ou avec peu importe quoi. Mais en tout cas voilà vous avez vraiment des quêtes extrêmement simples et rapides à faire. Vraiment il n'y a rien de compliqué. En plus vous récupérez pas mal d'XP. Et ça vous permet donc de récupérer des récompenses également. Je me suis fait choper ici. Et voilà donc voilà vraiment n'hésitez pas à passer d'une équipe à l'autre. Bien évidemment pour terminer les différentes récompenses. Les différentes quêtes qui sont dédiées uniquement à certaines équipes. Et ainsi ça vous permettra donc de terminer les quêtes et de récupérer tous les cadeaux. Et je vous rappelle que sur le site DealHub vous avez tous les cadeaux gratuits qui sont référencés dessus. Et si c'est vous qui postez un guide ou un cadeau. Vous récupérez de l'argent puisque vous gagnez des points. Et ces points sont transformés en argent un peu après. Donc n'hésitez pas à en profiter dès maintenant. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.